Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Attention, il n'est pas certain que vous vouliez de mes invités du jour comme voisins. Lui est imprévisible, politiquement incorrect, un brin à cariatre, elle incontrôlable, jalouse, un poil hystérique. Monsieur Lambert et Karine, deux personnages qu'on adore, détestés, et qui vont vous en faire voir de toutes les couleurs lundi dans un prime time spécial sur TF1 au nom évocateur à vie de tempête. Bonjour Isabelle Vittari, bonjour Martin Lamotte, merci de nous rendre visite. Le portrait, ça vous va ? Cariatre, hystérique, tout ça vous assumez ? Oui, on pourrait dire pire même. Allez-y, allez-y. Les méchants, les méchants. Méchant, un peu méchant. Jalouse Isabelle ? Jalouse, ah ouais. Hystérique, c'est exactement ça, on est en plein dedans. Intérêt violent. Oui, et violente, c'est vrai que je suis violente. C'est vrai que j'arrête pas de le taper mon mari. Mais tu fais bien, je m'arrête. Je le disais tous les jours, vous êtes à 20h40 sur TF1, et lundi, vous allez prolonger votre plaisir de deux petites heures, c'est pas grand-chose, avec un prime time qui s'appelle Avis de tempête. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette soirée, en gros, Isabelle ? Alors, ce qui change de d'habitude, c'est qu'on garde, par contre, on garde des sketchs, donc il y a toujours ces sketchs-là, mais, enfin, des nouveaux sketchs qu'on a tournés, fraîchement tournés, là, en début d'année, et il y a une histoire, une histoire de 20 minutes, 20-25 minutes, et voilà, une vraie histoire. Tournée comme un film. À la long-métrage, comme un long-métrage. Donc, on peut le dire, c'est Jean-Marie Bigard, qui sera un guest, et qui va jouer un preneur d'otages. Preneur d'otages. Un peu maladroit, hein, c'est ça, Martin ? Oui, très maladroit. C'est pas trop ça. Et qui va, évidemment, souffrir, avec des voisins comme ça, c'est compliqué. Justement, Jean-Marie Bigard, Lorme Hanodou, je ne les ai pas tous notés, mais Jean-Pierre Foucault, Roselyne Bachelot, Francis Lalanne, Sandrine Quétier, il y a même Casimir. Mais qu'est-ce que c'est que ce casting complètement dément ? Vous allez jouer avec Casimir ? Non, moi, je n'ai pas pu parce que j'ai une allergie au poil. Non, malheureusement, non. Moi, je l'ai croisé. Et évidemment, j'ai fait la photo avec mon enfance, quoi. C'est un beau moment. Qu'est-ce que ça apporte, en fait, de jouer avec des guests, en fait, qui viennent de l'extérieur, qui découvrent la série ? Vous l'avez déjà fait à deux reprises. Qu'est-ce que ça apporte de plus par rapport à être entre vous ? À nous, rien, à eux, oui. Non, mais ça fait un peu fat, quoi. Voilà, c'est rigolo. On a des invités un peu étonnants. Voilà, c'est vrai que Casimir, c'est quand même sympa. Et le sketch est génial. Et tout le monde voulait mettre le costume. Mais ils arrivent à se fondre, Martin, vous qui avez appartenu longtemps au Splendide, vous étiez une petite bande. À chaque fois que des comédiens venaient de l'extérieur, c'était simple pour eux de se fondre au milieu d'une bande qui est déjà constituée ? Absolument, oui, oui. C'est simple quand il y a des gens de bonne volonté et qui ne sont pas prétentieux. Quoi qu'on a quelques noms dans l'équipe, mais non, non, ça va, ça se passe bien. Puis là, bon, ils ne viennent pas faire partie de l'équipe, ils viennent juste en invités, donc c'est agréable. Qu'est-ce que ça change pour vous, en fait, de tourner des primetimes ? Vous avez plus de pression, vous avez des tournages, des rythmes différents ? Oui, rythmes différents, quand on tombe justement la petite fiction, notamment avec Jean-Marie, oui, on prend beaucoup plus le temps de tourner, on fait des plus beaux plans, enfin, c'est beaucoup plus agréable. Quoique, on aime bien tourner vite aussi, on aime bien notre rythme. Oui, on aime bien tourner avec des bêtes, par exemple avec Casimir, tout ça, c'est du boulot. Il faut leur donner à manger, ils rafentent les trucs, vous changez. Vous lui avez préparé son Louis Bulga, c'est ça ? Oui, oui, on en a fait, il en a mangé, il était malade après. Casimir, il vous a marqué, c'est impressionnant. Oh bon, ouais, puis c'est une super idée, c'est quand même super original d'inviter Casimir, enfin voilà. Alors, qui sont les mauvais acteurs là-dedans ? Balancer un petit peu. Alors, il y en a un paquet. Il y a Martin déjà, lui c'est le premier. Non, non, mais il y a des gens qui ne sont pas comédiens, qui ne le seront jamais. Et Dieu merci, j'en sais rien, mais ce n'est pas leur boulot, donc on ne va pas l'en plus. Jean-Marc Généreux, comment était-il ? Oh, il était génial. J'ai eu la chance de tourner avec lui, il est arrivé super motivé. C'est étonnant d'ailleurs, lui qui est toujours très calme, il est arrivé à fond. Jean-Marc Généreux, calme, vous êtes sûr qu'on parle du même, c'est ça ? Non, 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 il était à fond, il était à fond, on a ri, enfin il était vraiment super motivé, c'était génial, on s'est éclaté. Et certains prennent vraiment un plaisir complètement dingue, je crois que Matt Pokora, qui avait tourné avec vous, était complètement... On a ri, on a ri, c'était génial, vraiment. Vous avez déjà évoqué avec les auteurs la possibilité de passer au cinéma, comme l'ont fait par exemple Bruno Solo, Yvon Le Bolog, dans Caméra Café, qui était également un court-métrage sur M6. Ça vous tenterait, si on vous le proposait ? C'est faisable, on en a parlé, mais il ne faut pas rater le coup, parce que c'est très... c'est sur la corde règle. C'est un casse-gueule un peu. Mais c'est possible, c'est une possibilité que ça se fasse. Absolument, agréable. Bien sûr, c'est très simple. Alors Martin, vous aviez vous déjà une longue expérience télé, puisque vous avez fait SœurTherese.com pendant 11 ans, je crois, 11-16 ans. Et puis on vous a vu dans Doc Martin, Joséphine, Profilage, récemment, à la télé. Et puis moi j'ai fait le colar au chaud au début. Exactement, c'est vrai, on l'oublie, mais vous avez fait le colar au chaud. C'est là où j'ai vu les sketchs, les premiers sketchs, à Sauvette. Les rôles aujourd'hui qu'on vous propose en télé sont plus intéressants que ceux qu'on vous offre au cinéma, ou qu'on ne vous offre plus d'ailleurs, forcément. Oui, c'est le cinéma qui est descendu. Oui. Non mais la télé, il m'a fait d'énormes progrès à l'écriture. Maintenant, c'est vraiment bien. Même chose pour vous Isabelle. On sait que vous avez joué dans Seconde Chance, ce qui vous a un peu fait connaître du rempli sur TF1. Ça s'est arrêté au bout d'une saison, faute d'audience. TF1 ne vous en a pas voulu. La preuve, c'est que vous êtes au casting. C'était pas vraiment de ma faute en fait. Exactement. Mais pour vous, c'est pareil, plus de possibilités en télé. Bah ouais. Je trouve qu'au cinéma, c'est très dur, c'est très violent parce qu'il y a très peu de place. Et il y a des catégories d'acteurs. Donc si un acteur, même un grand acteur, fait peu d'entrées au cinéma, le film d'après, il n'est pas pris sur le film d'après, c'est une concurrence terrible et terrifiante que je ne trouve pas à la télé. Je trouve que la télé, c'est plus détendu, plus bon enfant. Pour moi, je trouve ça plus simple à la télé, plus abordable et plus détendu. Donc moi, je suis très heureuse à la télé. Le secret du carton de nos chers voisins, qu'est-ce que c'est pour vous ? Moi, je pense que c'est bien écrit, c'est courageux d'avoir fait ça de la part d'une chaîne qui n'avait pas la réputation d'agir comme ça. Et en même temps, c'est aussi grâce aux comédiens, aux comédiens, cette équipe qu'il y a. Parce que ce n'est pas qu'une série, c'est une série, mais c'est une équipe qui fait une série. Et donc ça, c'est intéressant. Et ça, c'est le théâtre qui amène ça. C'est un esprit de troupe. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Est-ce qu'en cas de succès, vous voyez encore continuer, nos chers voisins ? Je ne sais pas, deux, trois, cinq, dix ans ? En Pologne. Non, ici en France, si la série dure dix ans, après tout, on a déjà vu ça. Joséphine, Julie Lescaux. Vous voyez, continuez-vous encore ? C'est délicat. C'est délicat. Parce que non, c'est très bien, mais ça empêche de faire d'autres choses. Et puis je pense que tous ces comédiens et toutes ces comédiennes ont envie et doivent faire d'autres choses. Merci beaucoup. Pour terminer, on passe à notre séquence. Je regarde ou je zappe, qui va être très court pour Martin, qui n'a plus de télé depuis dix ans. Je crois, c'est ce qu'il nous a dit. Je vous donne un programme. Vous me dites, si vous regardez ou si vous zappez, Martin, vous pouvez donner votre avis aussi. Touche pas à mon poste Cyril Hanouna sur D8. Vous regardez ? Oui. Oui, oui, oui. Moi, je l'ai fait. Moi, j'ai fait l'émission. Donc, tu as regardé malgré toi. J'ai regardé malgré moi. Je me suis regardé. Ça vous a plu ? Oui, c'est sympa. Ice Show sur M6. Les stars qui patinent. Vous avez vu ça ? Oui. Non, je ne regarde pas. Non. Martin. Non, je me regarde le patin. Mais même quand j'avais la télé, je ne regardais pas trop. Allô, Nabila. Vous connaissez Nabila ? Tous les deux. Je l'ai entendu parler. J'ai entendu parler, oui. Et vous, Isabelle ? Oui, alors, j'ai regardé par curiosité parce que j'entendais dire que ça ne marchait pas du tout et que ce n'était pas bien. Et en effet, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Mais c'est pas bon. C'est normal. C'est un peu raté. C'est vrai qu'on ne retrouve pas sa spontanéité qu'elle a d'habitude. Elle est un peu figée. Alors qu'il y a des animaux qui sont tellement mignons. Alors, plus difficile. Scène de ménage sur M6 qui est un peu votre concurrent, en fait. Moi, je regarde. Vous avez regardé ? Vachement bien. Martin, vous avez déjà vu cette série ? Non. C'est vrai ? Tu n'as jamais regardé Scène de ménage ? Non, non, non. Je connais les comédiens. C'est votre concurrent direct. Oui, je sais bien, mais je n'ai pas regardé. De vrai, je ne sais pas. D'accord. Il faudrait qu'on me passe un DVD. J'ai joué, par contre, avec une comédienne de la série. C'est laquelle ? C'est qui ? Marion Game. Non. Valérie Cassanti. Valérie. Oui, je vais faire un sketch. Très bien. Eh bien, écoutez, donc, Martin, on se cotisera pour vous acheter une télé. Non, non, je n'en veux pas. Non, je n'en veux plus, je n'en veux pas. Vous n'en veux pas. C'est très laid, nous, c'est éteint. Bon, un petit écran portable pour emmener avec vous, non ? Non, 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 ça ne m'intéresse pas. Pas de télé pour Martin. Merci beaucoup, Martin. Merci, Isabelle. Merci. Donc, je rappelle qu'on vous retrouve lundi soir pour une soirée spéciale, nos chers voisins. Ce sera à 20h50, en prime time. Et puis, évidemment, tous les soirs à 20h40, entre la météo et Comte-Louin. Et tâchez d'être à l'heure cette fois-ci. Voilà, on y sera. Le Boss TV revient mardi. Nous recevrons l'aide matrice de TF1 et TMC, Carole Rousseau. Merci de votre fidélité. Sous-titrage ST' 501